Comment avoir plus de visites, plus de vues, plus de likes, de followers, de commentaires ? Quand on commence à créer du contenu sur internet, c'est le genre de questions que l'on se pose forcément à un moment ou à un autre. Un art subtil qui est censé vous apporter une solution est le SEO, le Search Engine Optimization. Vous en avez déjà peut-être entendu parler et si vous êtes créateur sur le web ou entrepreneur, vous avez déjà dû croiser ces pseudo-experts SEO vous vendant des recettes miracles pour devenir numéro 1 sur Google. Alors, mythe ou réalité, c'est ce qu'on va voir au sein de cette vidéo. Alors, le SEO, c'est l'art d'optimiser ses contenus pour les moteurs de recherche. Mais la bonne question qu'on devrait se poser, c'est plutôt comment plaire à l'algorithme de Google ? Et vous trouverez de nombreux articles, vidéos, formations, agences et freelance qui vous donneront 36 000 manières différentes pour parfaire vos contenus pour plaire à Google. Des checklists en 300 étapes, rien que ça. Des formations complètes en 3 jours, le bourrage de crâne, un vrai vide CPF comme un autre. Et même des bouquins entiers sur la thématique. Chiant. Oui, je dis ça alors que j'ai sorti un bouquin de 400 pages. Mais s'il y a bien autant de contenu sur le SEO, c'est bien que ça doit un minimum fonctionner quelque part. Réponse. Oui, ça fonctionne. Mais c'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Toutes les stratégies et checklists SEO que vous trouverez sont issues de la même question. Quel est l'objectif d'un moteur de recherche ? Quel est l'objectif de Google ? La mission numéro 1 de Google depuis sa création en 1997 a été d'apporter au monde un moteur de recherche qui apporte la meilleure réponse possible aux recherches de ses utilisateurs. C'est le but d'un moteur de recherche. Et aujourd'hui, c'est plutôt le cas. Si je recherche éducateur canin sur Google, ce dernier me montrera les différents éducateurs canins proches de chez moi, ainsi que des fiches métiers et des formations pour devenir éducateur canin. En effet, à ce stade, avec ma simple recherche, Google ne sait pas si je veux m'orienter vers un métier d'éducateur canin ou si je recherche effectivement un éducateur canin pour mon cher. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Google va chercher à vous montrer les résultats les plus pertinents par rapport à votre demande. Et très souvent, ce résultat est un contenu répondant à une thématique bien précise, à un mot-clé ou une phrase-clé bien spécifique. Et pour continuer à être le meilleur moteur de recherche qui soit être la crème de la crème des moteurs de recherche, Google doit privilégier les contenus qui sont bien structurés, clairs et lisibles. Les contenus qui répondent aux questions qui entourent le mot-clé ou la phrase-clé. Mais également les contenus qui sont accessibles rapidement et qui sont recommandés par autrui. En gros, quand vous créez un contenu, que ce soit un article ou une vidéo, ce contenu doit être ciblé, structuré, facile d'accès et doit pouvoir être recommandé et partagé. Et c'est notamment à ça que sert la plupart des checklists et des formations sur la thématique du SEO. Ça sert principalement à vous apprendre à structurer vos contenus. Notamment pour faire apparaître les mots-clés dans vos titres. Avoir des paragraphes aérés. Insérer des images ou des vidéos qui apportent une richesse supplémentaire à votre contenu. Avoir de bonnes métadonnées au sein de vos articles et au sein de vos pages. Apporter une structure à votre contenu sous forme de listes ou de points. C'est pour ça qu'il est très souvent recommandé de faire des vidéos avec des points, des chapitres ou des listes. Et le principal c'est tout simplement que Google ne passe pas pour un con. Oui vous m'avez bien compris, lorsque vous effectuez une recherche, vous devez avoir une réponse pertinente en face. Et plus la réponse sera qualitative, mieux ça sera pour la réputation de Google. Et qui dit bonne réputation pour Google, dit vente de produits, vente de publicité, dit fort trafic. Donc c'est tout bénef pour Google. Si votre contenu répond parfaitement aux mots-clés et se distingue de la concurrence, vous passerez dans les premiers résultats rapidement. A l'inverse, si votre contenu est mauvais ou mal structuré, ce dernier passera en arrière-plan. Donc en page 4, 5, 6, j'en passe. Bon j'espère avoir un peu démystifié le SEO. Parce que je le répète, le SEO c'est quelque chose de relativement simple. C'est vaste, il y a plein de choses à optimiser, mais c'est pas très compliqué. Surtout si on comprend ce que veulent les moteurs de recherche. Vraiment, si vous débutez dans la création de contenu, quel que soit le domaine, s'intéresser un tant soit peu au SEO est une bonne piste à suivre. Mais je ne vous recommande pas de devenir expert en la matière. C'est ce que j'ai failli faire d'ailleurs, c'est devenir trop expert dans la matière, dans le SEO. Parce que j'ai lu plein de bouquins, je me suis formé en SEO. Et en fond de compte, plus tu fais du SEO, plus tu perds ton authenticité. Et autre chose également que j'aimerais rajouter, c'est que le SEO est trop souvent apparenté au site internet. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Google qui compte. Que vous soyez une personne indépendante, que vous voulez partager votre passion, ou que vous ayez une entreprise sur le net. Il n'y a pas que Google, il n'y a pas que les moteurs de recherche. Les réseaux sociaux sont là aujourd'hui. Et de ce côté-là, on retrouve également du SEO pour les réseaux sociaux et même pour YouTube. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok possèdent également leurs propres moteurs de recherche et leurs propres algorithmes. YouTube est considéré comme un moteur de recherche aujourd'hui. Il n'y a que le vocabulaire qui change. Les mots-clés sont des hashtags. L'intérêt de vos contenus sont mesurés selon les vues, les commentaires et le watch time de vos vidéos. Tout comme on mesure les visites et la longueur des visites sur les pages web. Et lorsqu'on prend un peu de recul sur le SEO et qu'on parle de SEO pour une marque, on va parler de trois types de SEO. Le SEO technique, c'est la base du site internet de la marque. Comment sera présenté le site au moteur de recherche ? Il s'agit ici de la structure du site internet, de son mariage interne, le type d'article ou de produit présenté. C'est aussi là qu'on va paramétrer le fait d'afficher ou non les prix dans les moteurs de recherche. Le fait ou non d'afficher la structure du site au sein des résultats de recherche. Par exemple, si vous faites une recherche sur une thématique en particulier et qu'il y a un service associé à ça, on peut faire apparaître directement le service au sein de la recherche. Mais le SEO technique, c'est également l'optimisation du temps de chargement de vos pages, le nombre de scripts lancés sur vos pages et bien sûr le poids de vos pages. Il faut que vos pages ne soient pas trop lourdes, avoir des images optimisées, passer par des systèmes de cache, etc. Donc ça, c'est la partie un peu technique. On va mettre la main dans le cambouis, mais on ne va le faire qu'une fois. Ensuite, vous avez le SEO on page. Donc le SEO sur la page, on pourrait traduire en français. C'est l'optimisation des contenus et des articles page par page. En e-commerce, on va optimiser la description des produits. Et en blogging, on va chercher à apporter la meilleure réponse au lecteur. Je le rappelle, cette réponse doit être claire, structurée et rapide. Et ensuite, il y a la troisième partie qui est très souvent négligée par les agences web. La partie SEO off-site ou alors en français, SEO externe. Ce sont tous les liens externes qui vont pointer vers le site internet. On distingue deux types de liens. Les liens venant d'autres sites sous la forme de recommandations ou de partenariats. Ce sont les liens qui vont impacter l'autorité de notre domaine. Et donc l'importance du site aux yeux de Google. Si maintenant, vous avez un lien qui pointe depuis le site du monde vers votre site internet. C'est tout BNF pour vous. Parce que le monde.fr, c'est l'un des sites internet avec l'autorité la plus haute sur l'internet francophone. Et il y a le deuxième type de lien. Ce sont tous les liens venant des réseaux sociaux. Et comme vous le savez sûrement, les réseaux sociaux ont de plus en plus d'impact aujourd'hui. Et permettent d'atteindre une cible jusqu'alors inaccessible si on fonctionnait que sur la partie web et la partie moteur de recherche. Google, Bing, Yahoo, etc. Alors le SEO, c'est bien beau. Ça permet de faire plein de choses. Mais ça a certainement des inconvénients. Et je vais parler de l'inconvénient principal que je vois à faire du SEO et des contenus optimisés spécifiquement pour ressortir dans les recherches. L'inconvénient principal du SEO réside dans le fait d'apporter une réponse spécifique et juste sans chercher à fidéliser une audience. En effet, une personne va effectuer une recherche, elle va tomber sur votre site, va prendre votre solution, va l'appliquer, va être contente et va repartir. Et en fait, elle vous aura oublié, tout simplement. La personne ne va pas être attirée par votre entreprise, par vous. Elle ne va pas forcément chercher à vous suivre. Et ça, c'est ce qui est dangereux avec le SEO aujourd'hui. C'est qu'en fait, on cherche juste une information très précise sans pour autant aller beaucoup plus loin. La majorité des contenus qui cartonnent aujourd'hui ne sont pas tous travaillés en SEO. En effet, lorsqu'une personne, une marque ou un nom est installée dans le paysage médiatique ou commercial, il n'y a plus besoin de continuer à travailler l'aspect SEO de la marque. Des marques comme Apple, des constructeurs automobiles, des marques de fringues ou même des youtubers célèbres n'ont plus à capitaliser sur les tags ou les mots-clés. Tout est une histoire de storytelling pour attirer des vues et attirer le clic. Cependant, ce type de storytelling viral et efficace en ce qui concerne la fidélisation de l'audience apporte rarement une valeur à l'audience. Parfois, quand on suit des personnes sur le web, effectivement, on apprend des choses, ils nous emmènent dans leur univers. Mais on ne va pas dire que toutes les vidéos nous apportent un contenu qui va nous servir de notre vie de tous les jours. Et si le secret pour percer sur le net résidait dans la fusion des deux stratégies ? D'une part, chercher à fidéliser une audience en partageant ses apprentissages et son parcours. Et d'autre part, apporter une vraie valeur et de vraies réponses à une audience pour qu'elle évolue avec nous. Le tout sans forcer en restant aligné droit dans ses bottes. J'aimerais bien que vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que, très clairement, c'est la question que je me suis posée en reprenant ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez une réponse à apporter, j'aimerais bien vous lire et je vous répondrai parce que vraiment, ça m'intéresse énormément. Sur ce, j'attends votre tour et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.